Bonjour, 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 je suis heureuse de vous retrouver une seconde fois pour ce mois d'octobre puisque la vidéo que j'avais mise en ligne pour le mois d'octobre 2024 a eu un problème de son et cela m'a été signalé par François que je remercie et à qui je fais un bon, un joli coucou. Voilà, merci François. Grâce à vous, je retourne la vidéo parce que finalement, je n'avais pas visionné complètement la vidéo. Je n'avais vu que le début, je n'avais vu que tout fonctionnait et puis c'est au bout de la troisième minute qu'il n'y a plus de son et puis en la voyant, je voyais qu'il y avait des problèmes aussi au niveau de l'image. Alors, on y va de nouveau une nouvelle fois. Donc, j'ai repris les mêmes cartes, bien sûr, je n'ai pas fait un nouveau tirage, je repars sur le même tirage et on va voir tout de suite pour vos poissons ascendants, poissons sous mois d'octobre. Vous êtes sur Brigitte Voyance, je vous remercie à tous de vos abonnements. J'espère que très bientôt, la chaîne aura atteint les 6 000 abonnés. On a passé les 16 000 abonnés, pardonnez-moi, on a passé les 15 500 abonnés grâce à vous. Je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Vous ne perdez pas au champ, je l'espère. En tout cas, vous me le direz. J'ai de très bons retours. Quand j'ai des retours, je n'ai pas toujours des commentaires. À ce moment, j'ai quelques commentaires et je remercie tous ceux qui commentent, tous ceux qui me remercient et tous ceux qui participent au concours également pour gagner une voyance avec moi. Il suffit d'être abonné, donc vous, vous abonnez si ce n'est fait. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mets en ligne, notamment que je vais reprendre ce que je faisais il y a quelque temps. Il y a même un bon moment, les vidéos journalières et de week-end. Là, je vais mettre en ligne la vidéo du week-end, du 6 et du 7 septembre. Puis, je ferai une guidance journalière pour chaque signe avec un petit message chaque jour. Voilà, tout est dit presque. Voilà, commentez, merci, mettez des pauses. Partagez, c'est très gentil. Également, pour ceux qui désirent une consultation en privé, n'hésitez pas à me contacter, à taper mon numéro de téléphone sur votre clavier. Je vous réponds avec grand bonheur. Et puis, je vais vous donner les renseignements pour une consultation en privé par téléphone. On y va, on y va, on y va avec un hiérophante pour vous, poisson. Alors, ce hiérophante qui est là, avec la justice, c'est votre état d'esprit. C'est-à-dire que nous avons, eh bien, un hiérophante et une justice, bien sûr, qui parle d'équilibre, de rester dans les sentiers battus avec le hiérophante, mais en même temps, de voir ailleurs. Et c'est ce qui vous est invité à faire, c'est-à-dire d'aller ailleurs, de voir autre chose que ce que vous connaissez, avec une justice qui vous demande, bien sûr, de, comment pourrais-je dire, de vous remettre en question, de faire preuve d'objectivité, bien sûr, avec la justice, qui a les yeux bandés, qui est dans l'équilibre, de peser le pour et le contre, mais de garder en tête qu'il n'existe aucune vérité universelle et que ce hiérophante qui est dans les sentiers battus, qui est dans l'ordre, dans la méthode, eh bien, il aurait envie peut-être de prendre un peu l'air, peut-être de sortir des sentiers battus. C'est un peu ce que vous voulez. Parce que le ré hiérophante avec la justice, on est là un peu dans la rigidité, que la justice va apaiser dans une douceur, dans l'harmonie, mais aussi dans l'équité, dans la vérité. Et on est dans l'idée que vous êtes sur un chemin empli de sagesse, vous êtes dans la sagesse, bien sûr, mais vous vous posez beaucoup de questionnements quant à votre devenir, la possibilité peut-être de transformer les choses, d'engager de nouvelles choses sur des règles que peut-être vous allez adopter vous-même, vos propres règles, vos propres codes, je dirais, pour, au-delà des traditions et de l'enseignement que vous avez reçu, qui a été venu par votre famille, par des personnes, par des apprentissages, par des connaissances, par l'école peut-être, en tout cas par votre vie, vous allez vouloir être vous-même, être un peu libéré de ce que vous avez appris tout en le gardant comme un socle. Et cette justice va vous aider à être dans, si vous vous sentez en déséquilibre, justement pour accéder à votre propre façon de fonctionner, c'est un peu cela, pour un projet, par exemple, si vous voulez mettre un projet au jour, quel qu'il soit, et bien c'est vous qui allez en fixer les règles, le moyen de le mettre, de le faire naître, de le faire grandir, vous voyez, c'est un peu cela. Alors, il est peut-être possible que vous ayez besoin d'équilibrer vos forces, la façon de voir les choses, mais faites appel à l'essentiel, à l'essence, je dirais, avec ce hiérophante notamment, à l'essence de ce que vous êtes, à votre sagesse intérieure pour pouvoir être dans cet état d'esprit et avancer dans ce mois d'octobre. Et on a un 2 de Pentacle là qui parle des énergies. Alors, les énergies avec ce 2 de Pentacle, on voit tout de suite la dualité du 2 qui est dans l'idée du choix, de garder l'équilibre également, d'être dans une position d'ancrage, et ce n'est pas toujours facile, avec ce 2 de Denis, on vous dit, si vous avez des difficultés à trouver cet équilibre dont je vous ai parlé avec la justice, mais aussi avec l'hérophante pour être vous-même, il y a l'idée que s'il y a des conflits possibles en vous-même déjà, et puis si par moment vous êtes dans une sorte de découragement, il y a ce 2 de Denis qui vous dit de garder les pieds ancrés, d'être ancré dans vraiment ce que vous voulez réaliser, trouver le temps pour mener vos projets à bien, et si bien sûr vos projets prennent beaucoup de place, et aussi l'idée de se focaliser sur une idée, sur un projet, même s'il n'est pas encore acté dans la matière, et bien ça vous prend beaucoup d'énergie, et peut-être ça vous prend de l'espace, et ça prend de l'espace dans le temps que vous pouvez réserver aux autres, à votre famille, à ceux que vous aimez, et bien on dit que malgré les difficultés, les aléas de la vie, et bien on vous dit de ne pas flancher, d'être attentif à garder l'équilibre et à rester focalisé sur vos projets professionnels, familiaux, ce n'est pas le moment de laisser vos émotions vous perturber, on est question d'ancrage avec ce 2 de Denis, et si vous avez l'impression de jongler, de toujours devoir vous adapter en permanence, bien n'oubliez pas de trouver l'équilibre pour avoir une cadence je dirais presque régulière, équilibrée avec la justice, mais toujours restée focalisée sur vos objectifs, parce que vous allez réussir ainsi à gérer le superflu, c'est-à-dire ce qui n'est pas utile en tout cas dans l'instant, dans ce mois d'octobre que vous verrez peut-être plus tard, et un superflu aussi des appels, des sollicitations qui peuvent vous pomper votre énergie vitale, et bien, et vous empêchent de faire part à vos responsabilités, à ce que vous devez faire, et bien c'est cela que ce 2 de Denis. On va continuer avec le défi à relever, ce défi à relever qui est manifesté par un soleil. Alors vous me direz, pour un défi à relever, le soleil, ça ne semble pas être un défi, et peut-être que ça n'est un. Ça n'est un, avec ce vrai de coupe à côté qui parle de l'aide que vous pourriez recevoir. Pourquoi le défi serait un soleil ? Parce que justement, on vous invite, et c'est ça le défi à relever du mois, de rayonner, de montrer votre charisme, de montrer ce que vous voulez, de vous exprimer, de communiquer avec vous, mais aussi avec les autres, d'être créatif, être encore dans votre vérité, parce que le soleil, c'est la manifestation de vous-même. C'est votre lumière intérieure qui doit se manifester. Et ainsi, vous aurez le moyen d'amener à vous les gens, de fédérer, d'être accompagnés, aussi d'être suivis, pourquoi pas. Et il y a l'idée aussi d'être au cœur de soi-même, d'être centré. Ce soleil, c'est la source de vie et d'abondance qui vous appartient, qui est en vous. C'est la chaleur, c'est votre joie, c'est votre succès à venir, c'est le défi à relever. Et vous avez des projets que vous préparez dans la sagesse, on l'a vu avec le hiérophante. Votre esprit est occupé à quelque chose de soleil, mais qui pour l'instant est un peu dans l'obscurité et qui a besoin d'être révélé. Vous allez, dans ce mois, et c'est ce que l'on vous invite à rayonner, à déborder de joie, même si tout n'est pas parfait, même s'il y a encore beaucoup de choses à réaliser, on vous invite à cela et c'est votre défi pour atteindre vos objectifs et peut-être votre objectif, il n'y en a qu'un. Mais vous devez commencer exactement par profiter de ce rayonnement qui est en vous pour le faire sortir de vous, émerger comme une aura magnifique et la montrer au monde, voyez. Alors c'est très positif, réjouissez-vous car le soleil brille pour vous et vous allez être aidé en cela avec un valet de coupe. Un valet de coupe qui est bien sûr au plan des émotions, quelqu'un de doux, ou quelqu'un d'attentionné. Alors est-ce grâce à votre âme d'artiste, votre créativité que vous allez réussir à vous révéler, à aller vers le succès ? En tout cas, il y a l'aide de ce valet de coupe qui est dans la sensibilité, qui est dénuée de toute superficialisée. C'est le messager du subconscient qui vous invite à faire appel à votre intuition, à votre créativité pour peut-être comment pourrais-je dire ? Il y a l'idée là de ne... Parce qu'on pourrait voir dans un valet de coupe un peu de superficialité, mais non. Ce valet de coupe, il est dans la jeunesse des émotions. Il est curieux. Il est là pour vous dire il y a des choses qui arrivent vers toi. Regarde-les, écoute, regarde, vois. Il y a plein de belles nouvelles qui vont être vers toi. Et même si dans les bonnes nouvelles qui arrivent, tout n'est pas bon à prendre. Écoute, enregistre, observe, voyez. Il y a beaucoup de sagesse dans le valet de coupe. Parce que même s'il n'est pas, comment pourrais-je dire, enclin à s'engager tout de suite dans une activité quelle qu'elle soit ou sur le plan émotionnel, sentimental ou autre, il est là pour dire qu'il y a de belles promesses à venir. Mais pour cela, il va falloir que vous croyiez en vous, que vous fassiez émerger ce soleil qui est en vous, il se va aller de coupe, il va vous aider. Parce qu'il va être un peu le messager, un peu celui aussi qui va vous titiller, qui va dire, écoutez, vas-y, exprime-toi, fais appel à ta créativité, regarde un peu, sois curieux, sors de l'ombre et va vers la lumière. Et tous ces projets que tu désires et que tu es en train de préparer, ce nouveau projet pour quelque chose d'innovant peut-être, pour ne pas être, faire comme tous les autres, se démarquer peut-être pour être vous-même. Se démarquer, ça veut dire être soi-même, ça ne veut pas dire être supérieur aux autres, mais ça veut dire vraiment être soi-même. Dans toute créativité, ce n'est pas la copie, ce n'est pas faire comme l'autre parce qu'il a réussi. Non, c'est être vous-même pour aller vers le succès. Et c'est vraiment très très beau. On va continuer. On va continuer avec une mort qui est là, une mort qui pourrait faire peur, une mort qui ne parle pas bien sûr de la mort, non pas de la mort de vous-même, de vos projets, mais plutôt d'une transformation. Et là, c'est sur le plan relationnel. Peut-être que l'on ne va pas vous voir de la même façon parce que vous allez être différent, vous allez interpeller. Mais n'oubliez pas que l'on ne reçoit que ce que l'on sème, que l'on ne récolte que ce que l'on sème. Et cette mort qui parle d'apparition, du papillon qui est en vous, de ce soleil, on pourrait dire, et qui est en vous, qui est à l'état de chenille, à l'état de lymphe, à l'état d'embryon, eh bien, il va se révéler. Vous êtes dans un moment de votre vie où il y a des opportunités à saisir sur le plan professionnel. Alors, une relation, peut-être une relation se termine, mais une relation arrive. En tout cas, vous allez vous positionner différemment dans vos échanges, dans vos relations, dans votre communication. Et cela va laisser la place à quelque chose de nouveau. Et c'est ce que vous recherchez, quelque chose de nouveau. On l'a vu déjà dans le début, dans votre état d'esprit avec le hiérophante et la justice. Vous voulez quelque chose de nouveau. Sortir un peu de vos habitudes, de votre routine, je me dis encore des sentiers battus. Vous allez laisser place à quelque chose de nouveau. Mais pour cela, il faut que, peut-être, vous laissiez des choses derrière vous, que vous fermiez des portes pour en ouvrir. Autres, et c'est là, d'autres, et c'est là que le soleil, votre soleil, votre charisme va émerger, votre lumière, votre créativité, vos possibilités. Et vous allez communiquer là-dessus, parler de vous, osez vous exprimer, osez vous montrer dans toute votre beauté. Et puis, c'est aussi comme si vous alliez être dans l'acceptation que quelque chose doit mourir pour renaître à autrement. C'est un monde sans fin, la mort. C'est le chemin qui ne s'arrête jamais. C'est une évolution permanente et vous allez être enclin maintenant à accepter l'évolution. Mais c'est un cheminement, tout cela. Alors, on a un sein de coupe, on a un sein de coupe dans le côté matériel, dans le côté professionnel. Ce n'est pas la meilleure des cartes, on pourrait dire que ce sein de coupe si on veut parler argent, si on veut parler finance. Et pourtant, il y a une idée, bien sûr, si c'est difficile, si vous avez des difficultés, il y a l'idée de passer au-delà de ces peines, là aussi, de, comment pourrais-je dire, de traverser. On voit une personne qui est dans l'eau, elle est dans une traversée. Alors, c'est assez une traversée, bien sûr, au plan des émotions, parce qu'on est dans les coupes. C'est une traversée qui est difficile par moment. Vous avez peut-être des difficultés professionnelles, des difficultés matérielles, et c'est pour ça que vous voulez aller vers quelque chose de nouveau. Alors, peut-être votre entreprise ne fonctionne pas bien, vous voulez faire autre chose. Vous voulez peut-être arrêter pour repartir sur un état salarial. ou peut-être vous êtes salarié, vous voulez créer votre entreprise et ce n'est pas facile, vous avez besoin de finances, vous avez besoin d'aide. Mais il y a des choses qui se passent. Il y a, comme pourrais-je dire, la nuit qui est là, bien sûr, mais il y a beaucoup de lumière dans cette carte. Et on pourrait dire que si c'est difficile, si vous avez des difficultés à avancer dans votre vie professionnelle et sur le plan matériel, on vous invite à ne pas vous focaliser sur ce qui ne va pas, mais à vous, à regarder ce qui est bon, ce que vous pouvez engager, vos possibilités, votre potentiel, demander de l'aide, discuter, parler, communiquer, justement, on l'a vu sur le plan relationnel, sur vos projets. Et vous verrez que si vous vous connectez vraiment à vous-même pour après faire des projets d'avenir, visualiser votre avenir professionnel et bien sûr automatiquement matériel parce qu'il y a toujours le financier qui est lié, eh bien, vous serez capable de faire reculer un peu cet ombre qui semble vous peser sur vous, ces pertes qui sont pour vous déceptions, échecs, vous voyez. Donc, ce n'est pas la fin du monde mais c'est un nouveau monde qui est là pour vous. Et encore une fois, il y a des choses à laisser derrière soi et surtout à regarder ce que vous êtes, votre vérité, votre particularité, je dirais, on en a parlé de ça. Alors, on a un 10 de Pentacle là qui est très bien avec une reine de Pentacle qui va terminer le jeu mais ce 10 de Pentacle de Denis va parler de votre vie intérieure. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'avancées dans votre vie intérieure. Des choses se passent, des avancées, de la sérénité, un accomplissement. Ce 10 de Pentacle, eh bien, ça veut dire que les choses vont commencer à se stabiliser autour de vous parce qu'en vous-même, vous allez être plus tranquille, plus stable, plus apaisé. Et petit à petit, doucement, comme cette petite tortue que l'on voit à gauche de la carte en bas, eh bien, vous allez avancer doucement en vous-même, grandir en vous-même, avoir plus de sagesse, plus de créativité mais surtout faire appel plus à ce que vous êtes vraiment, à votre cœur. Et vous verrez qu'il y a plein de choses qui vont se passer parce que le 10 de Denis parle bien sûr de sécurité matérieure et financière mais c'est aussi une pleine réalisation sur le plan spirituel. Et vous allez arriver grâce à cet accomplissement en vous, cette sérénité, cet équilibre retrouvé, la connaissance de vous-même, vous allez réussir dans le monde, dans le monde temporaire, en sortant de votre vie intérieure, eh bien, qui est lié au monde temporel à ce que vous voulez réaliser. Vous allez avoir des accomplissements, acquérir une sécurité financière et à un moment donné, eh bien, vous verrez qu'une fois que vous aurez cette sécurité financière, ce ne sera pas le moment, bien sûr, de vous replier sur vous-même mais ce sera le moment de vous consacrer à la pleine réalisation de votre, de votre, la pleine réalisation et atteinte de votre succès, de vos objectifs, foyer. On a une reine de denier pour terminer. La reine de denier, eh bien, on pourrait dire que vraiment, elle a réussi dans ce mois d'octobre et vous, Poisson, vous avez réussi à être, comment je dirais dire, en équilibre dans tous les aspects de votre vie. On en a parlé par rapport aux deux deniers où il était peut-être difficile par vos projets, par vos difficultés, mais aussi par votre ambition et votre désir de changement, eh bien, d'être en équilibre dans tous les aspects de votre vie, de consacrer du temps au vôtre, à votre travail. Vous voyez, de faire la part. C'est comme s'il y avait un camembert, comme on partageait un morceau, on disait, eh bien, un quart pour ma famille, un quart pour mes relations, pour mes amis, un quart pour mon sport, si vous faites du sport, pour mes activités, mes hobbies, et puis un quart pour votre travail, bien sûr, et pour mes amours, bien sûr, en fait, tout ce qui touche la vie d'un être. Et vous verrez que vous arriverez à être là, prêts à accueillir, prêts à recevoir, et aussi à assurer la sécurité des vôtres, parce que la règle de données, elle est assise au plan matériel et financier. Et elle est aussi dans les valeurs familiales, dont on pourrait dire que vous, poisson, vous êtes quand même quelqu'un qui est très attaché à la famille. Là, il y a une idée d'être pragmatique. On assure l'indépendance financière, mais aussi celle des siens, de ce que l'on aime. On assure aussi la sécurité de ses employés, de ses employés. En tout cas, on est chaleureux, attentifs. Et on est chaleureux, attentifs, parce qu'on est quand même dans un apaisement. On atteint petit à petit la sécurité, parce qu'avec la confiance qu'on a en soi, l'idée que l'on s'est montrée sous son meilleur jour, qu'on a fait émerger cette lumière en soi, quand je vous ai dit que le soleil brille, eh bien oui, le soleil brille. Vous aurez un mois de passage, un mois de transformation, un mois où vous allez vivre des choses que peut-être vous n'aviez pas l'habitude de vivre, ou que vous n'osiez pas vivre, parce qu'enfin, c'est quoi ? Vous allez être vous-même, tout simplement. Et ça, vous allez le montrer au monde. Alors, ce que je vais faire, moi, je vais prendre des cartes que j'avais tirées, je suis obligée de reprendre les mêmes, parce qu'en fait, j'avais tiré les cartes de la triade, mais je vais les reprendre, je ne vais pas tirer, je vais garder les cartes que j'avais tirées à ce fameux, à ce fameux, à ce fameux, comment j'allais dire, oui, cette fameuse vidéo où il n'y avait pas le son, et je vais les reprendre. Et alors, on recouvre, alors c'est intéressant parce qu'on a la sagesse, la sagesse, elle est là, pourquoi ? Elle est là pour le hiérophante et la justice, donc vous voyez bien que cette sagesse du hiérophante, elle revient là, avec l'oracle de la triade, et on pourrait dire, et bien que oui, c'est la stabilité, la sagesse, c'est la période de l'harmonie, c'est la période de l'équilibre, il est prudent, je dirais, de ne pas faire n'importe quoi, mais être dans cet état de sagesse, ce n'est pas parce que vous voulez transformer les choses que vous voulez un peu sortir des sentiers battus pour être dans votre véritable chemin, que vous ne faites pas preuve de sagesse, vous n'êtes pas prudent, vous êtes dans l'équilibre, on l'a vu. On a un message qui est là, avec ce 2 de denier, alors ce message, bien sûr, c'est de la communication, c'est des nouvelles, c'est des belles choses qui arrivent concernant les énergies, on a quand même l'idée qu'avec ce message, on est, comment pourrais-je dire, dans des échanges qui vont se faire, dans une communication facile, et si vous aviez du mal à équilibrer vos différentes forces et surtout les différents aspects de votre vie, vous allez vous en créer, il y a une bonne communication qui est là, dans tout cela. La porte est là pour vous dire que dans le défi que vous arrivez à relever, et bien les portes vont s'ouvrir pour vous. Le changement attendu, il va se faire, il va se faire, vous allez avoir, comment pourrais-je dire, un vrai virage dans votre vie. Ce vrai virage dans votre vie se fera quand vous serez prêt à aller au dehors de vous-même et à vous montrer, à être charismatique, à être lumineux, parce que vous allez vous écouter, vous allez apporter quelque part au monde de votre lumière et c'est ainsi qu'en communiquant sur vous, sur vos projets, en écoutant, en vous rassainant, en étant curieux, comme je le dis, des portes s'ouvriront. Et des portes s'ouvriront sur un nouveau cycle, quelque chose de nouveau. Et là, on est dans les poumons, dans la circulation, dans la respiration. Il y a une respiration qui s'ouvre pour vous, quelque chose de nouveau qui est là pour vous. On a un mensonge, ce n'est pas sympa ce mensonge qui est là dans le plan relationnel. Alors, on a le mensonge et on a l'adversité, les doutes. Alors, je vous dirai, faites attention avec qui vous parlez. Bien sûr, il n'est pas là ce mensonge pour parler des autres simplement, mais il est aussi là pour parler de vous. Ne soyez pas, je trouve, on ne peut pas se mentir à soi-même. Même si vous allez essayer de vous mentir à vous-même, ça ne marchera pas. Donc, soyez vous-même déjà dans la vérité, dans l'équilibre. Et soyez aussi attentifs dans vos relations parce qu'on est sur le plan relationnel. où on avait la transformation, il se peut que vous perdiez des personnes sur le plan relationnel parce qu'il y a des personnes qui ne s'avèrent pas être honnêtes avec vous. Vous voyez, c'est un peu cela ce mensonge. Il y a des doutes qui sont là. Là, on est dans le plan bien professionnel. Oui, il y aura des doutes, on le voit avec le sein de couple. Ça ne va pas être facile. Vous allez douter parfois du bien fondé, de ce que vous voulez entreprendre, mais quelque part, quelque part, ces doutes ne dureront pas pour la simple raison que vous allez prendre conscience que le changement est nécessaire, que les difficultés parfois sont nécessaires pour vous faire avancer et que ce ne sont pas les doutes qui vous feront bien sûr aller de l'avant mais c'est la reconnaissance, la connaissance de votre potentiel et surtout la confiance en vous. Alors, les doutes ne dureront pas longtemps, n'ayez crainte. Vous reprendrez vraiment, on l'a vu, avec ce sein de couple comme je pourrais dire en quelque sorte du poil de la bête et vous retrouverez les solutions à vos interrogations. Les adversaires, attention, là on est avec le 10 de denier où il y avait la vie intérieure qui parlait. Alors, pourquoi des adversaires ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des ombres qui vont venir vers vous parfois, des doutes, des peurs, des angoisses qui vont vous empêcher d'aller de l'avant mais quelque part, faites attention quand même si vous avez des projets de ne pas trop parler de vous. Vous avez peut-être des personnes qui ne veulent pas toutes que vous réussissiez et faites attention justement à être très prudents, à vous protéger peut-être aussi parce que l'adversité parle aussi de, comment pourrais-je dire, d'énergie, je dirais, qui pourrait vous empêcher d'être dans cette sérénité du 10 de denier là qu'on a vu. On a l'alpha, ça c'est génial parce que voyez, il y a vraiment un commencement dans ce mois d'octobre pour vous, poisson, avec la reine de denier qui est la sécurité, on l'a vu, l'aisance, comment pourrais-je dire, cette reine-là qui est compatissante, pragmatique, qui est en sécurité matérielle et qui assure la sécurité des autres. Elle est accomplie, cette reine de denier. Vraiment, elle est dans toute sa beauté avec ce denier. Elle a un denier qui tient de la main comme un équilibre. Vous voyez, elle a trouvé l'équilibre. Vous voyez, ça me fait penser aux acrobates. Elle a trouvé l'équilibre. Elle est sous un grand feuillage. Elle est tapisée dans un lieu calme. Elle a des étoiles, le ciel magnifique qui est au-dessus d'elle. Et avec l'alpha, on pourrait dire que c'est le renouveau. Ce mois d'octobre, c'est le temps du renouveau, du commencement d'un nouveau départ. Et même si, bien sûr, tout n'est pas encore défini parce que tout ne se définira peut-être pas au mois d'octobre, on pourrait dire que vous êtes à l'orbe de démarrer un nouveau cycle de vie. On vous fait confiance. Vous, vous faites confiance. N'oubliez pas que vous avez un rôle à jouer et que ce rôle, vous avez le joué. C'est une nouvelle chance que l'on vous donne. C'est vraiment un très, très beau tirage. Je vous félicite, vous poissons. N'hésitez pas à commenter, à partager. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse à tous et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada